Dans la Dacha, il est question de l'histoire d'un lieu. Donc de la Dacha, la Dacha est un hôtel et à travers l'histoire d'un lieu, c'est l'histoire d'une famille. Et on va découvrir l'histoire de cette famille et l'histoire de ce lieu dans le regard d'Hermine, qui est une jeune femme qui est arrivée à l'âge de 21 ans dans cet endroit. Une jeune femme qui était une jeune fille à l'époque en errance, plus ou moins à la rue, et qui a rencontré par hasard Jo, qui est le patron de cet hôtel. Un homme bourru à la voie rocailleuse qui lui a proposé de devenir femme de ménage pour son hôtel. Donc c'est vraiment le... Ce sont les premières pages de la Dacha. Une Dacha, c'est une maison de campagne en Russie. Alors pourquoi la Dacha ? Pourquoi la Russie ? Parce qu'un des personnages, Masha, est russe. Elle parle avec un accent russe. Son français est semé de différents mots russes. Et son mari, Jo, quand il a fallu donner un nom à leur hôtel, a décidé qu'il fallait que ça s'appelle la Dacha. Et donc la culture russe est quand même assez présente dans le roman. Ce n'est pas posé au hasard pour moi. Je n'ai pas pris la Russie comme ça, juste parce que ça pouvait être exotique. C'est parce que j'ai un lien particulier avec la Russie grâce à mes romans qui sont publiés là-bas et à un lectorat russe qui est très important. J'ai eu l'occasion d'y aller deux fois et de côtoyer mes lecteurs russes et d'échanger avec eux. Et donc qu'un personnage soit russe et qu'il y ait ce mot russe finalement mis en grand sur la couverture du roman, c'est un clin d'œil, c'est aussi une marque d'affection vis-à-vis d'eux. Alors il m'avait demandé si un jour j'aurai un roman qui se passerait en Russie. J'estime que je ne connais pas encore assez la Russie pour écrire un roman qui se déroule là-bas. Mais voilà, c'est déjà un premier pas. C'était important pour moi d'utiliser ce que j'avais pu vivre, les émotions que j'avais pu vivre aussi avec toutes ces rencontres que j'ai pu avoir là-bas. Directement, quand on arrive dans le deuxième chapitre, on fait un bond dans le temps de 20 ans. Et au départ de ce deuxième chapitre, un événement va avoir lieu. Et à partir de là, Hermine, elle va et avancer dans la Dacha, et remonter le fil de ses souvenirs, et aussi remonter le fil des souvenirs de cette famille. Qui est cette famille ? Qui sont Jo et Masha ? Comment sont-ils arrivés à la Dacha ? Et quel est l'avenir de la Dacha ? Et surtout, quel est l'avenir d'Hermine à la Dacha ? Alors l'hôtel, pour moi, c'était un contexte de roman qui m'habitait depuis déjà plusieurs années. J'avais envie d'écrire un roman et de raconter une histoire qui se passe dans un hôtel. Après, il est vrai que dans la Dacha, cet hôtel et ce lieu, je dirais que c'est le personnage principal, au bout du compte. Même si c'est Hermine, que le lecteur est plongé dans la tête d'Hermine, la Dacha est le personnage principal. Il n'y a qu'un lieu dans ce roman. Il y a une forme de huis clos, même si ça se passe en Provence et qu'on est sous le soleil et qu'on entend les cigales et qu'il y a des grands arbres et des fleurs. On est dans le périmètre de l'hôtel et finalement, ce lieu, il est vivant. Pour moi, il est très incarné. Il y a quelque chose, je dirais que cette maison, cet hôtel, il y a un cœur qui bat. Il y a quelque chose qui se passe et qui enveloppe les personnages. Et finalement, l'histoire de ce lieu conditionne l'histoire des personnages. L'histoire d'Hermine comme l'histoire de cette famille construite par Jou et Macha. Et tout tourne autour de la Dacha. Le début, le milieu et la fin. Sans la Dacha, il n'y aurait pas cette histoire-là. Quand je parle de la Dacha, je parle du lieu de l'hôtel. Les différentes thématiques de la Dacha, il y a en fil conducteur tout le long de l'histoire, la transmission. Qu'est-ce qui vient de son passé ? Qu'est-ce qu'on en fait dans l'avenir ? Et puis, je dirais qu'il y a aussi une des principales questions que je soulève dans le roman, c'est finalement, où est sa maison ? Où est sa maison ? Comment on la trouve ? Est-ce qu'on la trouve un jour ou l'autre ? Par rapport au personnage d'Hermine, c'est aussi elle qui, quand elle est arrivée à la Dacha, n'a pas de maison. Est en errance, il y a quelque chose aussi de l'abandon autour du passé d'Hermine. C'est finalement, où est-ce qu'elle trouve son chez-soi ? Auprès de qui est son chez-soi ? Est-ce qu'elle va le trouver ? Et finalement, tous les personnages de la Dacha traversent plus ou moins cette question. C'est où suis-je chez moi ? Où est-ce que je me sens bien ? Où est-ce que je veux rester ? Où est-ce que je veux ancrer ma vie ? Ai-je des racines ? Est-ce que je les conserve ? Est-ce que je m'en débarrasse ? C'est toutes ces questions-là. Donc oui, c'est intrinsèquement lié. L'abandon, le pardon, la transmission, les liens familiaux, la famille qu'on a et la famille qu'on se crée. Est-ce qu'elles sont compatibles ? Est-ce qu'elles ne sont pas compatibles ? Comment on peut réunir tout ça ? Est-ce même possible ? Et c'est ce que traversent tous les personnages, finalement. Et tout ça en revenant dans l'histoire de cette famille, dans l'histoire de ce lieu. C'est finalement où est-ce que... La question finalement qui m'animait, c'est à quel endroit je veux les laisser à la fin ? Où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours ? Où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion par rapport à cette question de où est ma maison ? Est-ce qu'il y a un lieu qui m'accueille, qui me protège et qui me garde ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada